On va venir ici dans cette partie travailler sur l'écaille qui va servir de motif de répétition ensuite pour construire le dragon en écaille de glace. On a modélisé rapidement une forme qui est refermée sur l'avant et sur le côté pour que l'on puisse avoir des retours d'effets spéculaires sur les rebords. Et puis on a une surface qui est à moitié arrondie, smoussée et à moitié cassante de telle manière qu'on ait des effets par la forme polygonale de glace cassant, de rebords cassants ici. Et que les réflexions viennent se briser sur les rebords ici de la surface écaillée. Alors on va compléter ce travail polygonal ici qu'on a fait dans Maillard relativement simple bien entendu. On va compléter ce travail polygonal dans Substance Painter pour venir peindre une map de réflexion et faire des tests éventuellement de différents types de maps de réflexion. Avec les différents outils que l'on a dans Substance Painter qui est un logiciel qui permet de peindre assez rapidement des maps que l'on peut utiliser. Ensuite dans les différents canaux des matériaux et des différents types de matériaux, les différents types de moteurs de rendu bien entendu comme Mental Ray ou Veil Ray. Alors on aura un développé UV relativement simple qu'on a fait ici assez rapidement. Je ne reviens pas là-dessus dans le sens où c'est un développé UV, il suffit de trouver soit un plugin dans Maillard qui fait les développés UV, il y en a certains même qui sont gratuits, ou un stand-alone comme Unfold qui permet de faire très rapidement des développés UV ici. Il n'y a pas grand chose à dire par rapport au développé UV mais il est nécessaire de pouvoir peindre des maps dans Substance Painter de manière à peu près régulière et uniforme sur toute la surface. A partir de là, on va sauvegarder l'objet au format OBJ en faisant un file export-selection ici. Au format OBJ, on va sauvegarder l'écaille UV, là on va l'appeler UV2. Voilà, donc je rappelle que le format OBJ conserve donc la modélisation polygonale et le développé UV et ce type de format qui est appelé dans Substance Painter que l'on va voir maintenant. Donc on va ouvrir Substance Painter ici pour venir donc peindre principalement donc une map de réflexion, éventuellement une map, une color map éventuellement, si on ne veut pas avoir une uniformité sur l'ensemble donc de l'écaille, mais principalement étant donné qu'on va beaucoup travailler donc avec le matériau verré en réflexion-réfraction, c'est plutôt des maps de réflexion et de réfraction qui éventuellement nous intéressent à venir travailler pour transformer un peu l'objet qui travaille donc avec ces maps dans ces canaux-là. Alors on va venir donc ici dans File, New et venir chercher donc ici dans la scène écaille UV02 OBJ qu'on a sauvegardé donc en export dans Maya. Ok, et puis on n'a pas de texture déjà prédéfinie ici et on va venir donc avec une map 2024, ce sera suffisant ici et on fait Ok. Donc on récupère donc notre objet, on le voit ici et on va pouvoir peindre directement ici sur l'objet puisqu'il est seul. Donc on va peindre les différents niveaux, donc on a la définition, donc je vous renvoie aux différents tutoriels du jeudi sur les bases de Substance Painter. On a donc la définition des textures set ici qui sont donc size en 1024 avec base colorate, rawness et métallique. On va pouvoir donc définir le shader de visualisation, on va laisser le métal rough qui nous intéresse ici, étant donné qu'il n'y a pas de métal, d'objet transparent ici. Donc on va rester sur le métal rough. On va sélectionner donc un mode de type, voilà, pour bien voir les réflexions éventuellement, voilà, studio 05 ou celui-ci, éventuellement, voilà. Voilà, ok, et puis donc, on va plutôt prendre celui-là, voilà, ok, comme ça on voit mieux les brillances, voilà. Donc ici, environnement opacity, voilà, et puis on va venir donc directement ici sur le layer 1, sur la droite, sur le panneau de droite. Donc on va venir supprimer donc remove layer, et donc à partir de là, eh bien, on commence, donc on voit qu'on ne peut plus peindre. You must create a paintable, ici, layer, et donc on va cliquer sur plus ici, add layer, ok. Et on va ici donc venir sur le métallique, donc un layer métallique ici. Et on va venir ici sur métallique, uniform color, et monter donc par exemple à 100% ici, donc on voit les brillances. Bon, ça nous servira de base au niveau des réflexions, et des réfractions, on ne les verra pas, mais ça nous servira de base pour les réflexions ici. Donc ici, on a l'outil, la brosse paint, on peut augmenter le size, voilà, et on peint, et on voit qu'on a les réflexions directement. On peut choisir donc un outil, hop, ici c'est les alphas, pardon, ok, les brosses, ok, on est dessus, voilà. Voilà, sélectionner une brosse, voilà, un peu plus dirt, ici, augmenter le size, ok, voilà. Donc ça permet d'obtenir ici, donc, une map de réflexions, qu'on peut utiliser très bien aussi comme réfraction éventuellement, donc, sur la forme de points ici. Ok, ctrl-z, hop, on a perdu, plus layer, ok, on retrouve la brosse. Alors on peut faire ça donc avec une brosse et venir peindre un peu ici. On peut aussi donc venir le faire, on l'a vu dans un précédent tutoriel, avec des particules, notamment pour faire des pseudo-fractures ici, des designs de fractures. Ça peut être intéressant pour donner l'impression que la glace est fracturée de manière interne pour utiliser comme map de réfraction, ici, ou de réflexion. Donc on va sélectionner ici, fracture, donc on envoie le résultat ici, on peut en définir donc le size, par exemple, et puis faire des tests comme ça, voir, voilà, ce que ça donne ici, quand on donne un coup de pinceau de particules qui viennent s'étaler, qui viennent donc fracturer, comme si on avait affaire à du verre fracturé. Donc ça, c'est super intéressant de travailler donc à ce niveau-là. Donc on a le flot plus ou moins important ici qu'on va donc propager. Voilà, donc on a une propagation plus importante qui couvre quasiment l'ensemble de l'objet. On va réduire le flot, par exemple. Donc à ce moment-là, voilà, on a quelque chose de moins marqué. OK. On va mettre à 50 ici. On peut venir coupler donc le paint particules que l'on jette donc avec donc un alpha éventuellement, ici. Donc on va pouvoir coupler ça pour complexifier ça. Là, on le voit, on a des variations donc de force, ici, ce qui va nous permettre d'élargir un peu le pinceau, éventuellement jusqu'à 2, voilà. On peut donner, donc voilà. Et on a donc des variations supplémentaires, OK, au niveau même de la fracture, au niveau intensité, comme on peut le voir ici sur le modèle. C'est assez intéressant. OK. Arnest, right. Alors, après, on a les paramètres physiques qu'on avait vus dans les tutoriels sur Substance Painter. Et on peut donc venir travailler sur la durée de vie des particules, si on veut qu'elles durent peu de temps. OK, voilà. Et donc on va avoir quelque chose d'assez court. OK. Voilà. Alors ça couvre toujours ici. La vitesse aussi, on va la ralentir. Et hop, on redonne un coup de pinceau, ici, voilà. Donc ça va nous permettre de peindre, voilà, des zones comme ça, avec une durée de vie donc plus courte, une vitesse moins rapide. À ce moment-là, on concentre un peu, donc, le système de fracture, ici, pour obtenir ce coup de pinceau, ici. Ça va nous permettre de limiter, donc, ici, voilà, par exemple, si on veut peindre sur les bords, on va faire des effets de frise de glace, comme ça, sur les effets de bord, voilà. OK. Voilà. On va pouvoir travailler, donc, les maps de réflexion ou de réfraction, ici, sur les effets de bord, qui peuvent être intéressants, et qu'on pourra, donc, ensuite, mettre sur les différents éléments. Voilà, OK. Et, donc, par contre, si on veut, donc, effacer, par exemple, je veux garder que les effets de bord, je donne un coup de pinceau, ici, je vais utiliser, donc, la gomme, Eraser, ici, voilà. OK. Size, on va l'agrandir un peu, et paf, voilà. On efface, ici. Voilà. OK. Donc, on va revenir, maintenant, sur notre travail, ici. Donc, ops, voilà. OK. Bon, c'est un peu plus épaisse. Oups, 4, peut-être que c'est trop de, on avait dit. Le size, ici. Voilà, OK. On va repeindre. Et on va continuer, maintenant, qu'on a effacé, ici, donc, en venant réduire un peu le size, pour faire quelque chose d'un peu plus précis. La durée de vie, on l'a réduite, aussi. Le speed, aussi, un peu. Voilà. On a des petites formes, maintenant, qui apparaissent. Et on va pouvoir, voilà, donner un petit coup, pour venir, voilà, faire ce travail sur le bord, comme on l'a dit, qu'on utilisera, ensuite, donc, comme map de réflexion, réfraction. On pourra construire, comme ça, donc, différentes maps. Si on veut avoir des variations, donc, de réflexion sur les bords, eh bien, on pourra avoir ce travail, ici. Éventuellement, si on trouve que les premiers coups de pinceau qu'on a donnés sont trop épais, on pourra revenir, user, ici, les effets de bord, voilà. OK. Peut-être dessus, maintenant, un petit... Voilà. OK. Voilà le travail que l'on peut faire, ici, donc, dans Substance Painter, qui est relativement intéressant. On voit qu'on a différents outils pour vraiment réaliser ce que l'on veut et obtenir, donc, les maps des plus intéressantes pour, ensuite, venir les mettre en place, donc, au niveau des différents canaux dans les matériaux, comme verrez, qu'on va voir, donc, maintenant, dans le rendu 3D avec Maya et, avant, on va réaliser la mise en place, donc, du dragon de glace avec la génération des différentes écailles. Et, donc, pour terminer, on viendra, après, à voir... Donc, là, on a travaillé juste le canal, donc, la map métallique. On pourrait faire la même chose pour la map color que l'on pourrait utiliser ou, éventuellement, on verrait aussi qu'on a un canal Rognes qui peut être intéressant pour un peu ternir, éventuellement, donc, à un moment donné, la glace et on peut l'utiliser aussi. Donc, bien entendu, selon ce que l'on veut à travers, donc, les différents canaux des matériaux, on viendra, ensuite, dans le substance Painter travailler telle ou telle map. Donc, ici, on va faire File, donc, Export, All Channel, OK, et on va, donc, exporter, bon, on en source image, ici, Initial Shading Group, donc, Base Color, Hydro-Nest, Metallic, donc, là, on n'aura que Metallic, ici, et on fait, donc, Export, ici, Export Folder, OK, OK, ici, voilà, alors, si on regarde le résultat, eh bien, ici, donc, on a une map que l'on peut voir, éventuellement, donc, dans Photoshop, voilà, donc, dans Photoshop, la map, on retrouve, donc, les effets de bord et au centre, ici, que l'on a créé, donc, avec l'outil, donc, de projection de particules, ici, dans Substance Painter, et cette map-là, ensuite, on va pouvoir l'utiliser, donc, dans Maya, avec le moteur de rendu verré. Et, donc, ici, dans Maya, si on reprend, donc, cette map, ici, sur un matériau de verre, hop, là, voilà, OK, on va le mettre, on va le mettre, par exemple, là, pour bien voir l'effet, donc, dans un matériau de verre, avec le glace, ici, donc, on va avoir, on voit bien, donc, la partie qui va être blanche sur les bords va avoir de la réfraction, donc, dans verré, va être transparent, et l'autre partie, donc, le sera pas, ça va donner, donc, avec un Sun and Sky, vite fait, avec un sol, juste pour tester, voilà, le résultat qu'on obtient, ici, où on a, donc, un effet de verre sur le bord, et on n'a pas du tout d'effet de verre, donc, sur la partie supérieure, puisqu'elle est restée noire, donc, éventuellement, on pourra revenir dans Substance Painter, mettre une couche de niveau de gris à 0,5 partout, et puis venir peindre un peu plus ou un peu moins sur les bords pour avoir des variations de réfraction, ici, on pourrait faire la même chose, donc, au niveau du canal color, au lieu du canal réfraction, ici, ok, donc, ici, on vient, on va mettre, donc, le matériau en réfraction, réfraction color, donc, on le met quasiment en blanc total, avec une force, donc, de 1, ici, et puis, dans les réflexions, on va se prendre le matériau fond en réflexion, et on va venir, hop, faire drag and drop, donc, sur réflexion color, ici, et donc, avoir, donc, des effets de bord, ici, sur la réflexion, voilà, on va voir le rendu, maintenant, alors, bon, on n'a pas un environnement, ici, très, très important, on voit ici, donc, on n'a pas de réflexion, sur la partie, noire, supérieure, alors, hop, ici, 1, et on a des, des effets, donc, de réflexion, sur les bords, ici, sur le matériau, ok, tourner, voilà, donc, ça, c'est juste un petit exemple, pour tester, donc, bien entendu, le matériau, alors, on n'est pas obligé, de le mettre, bien entendu, transparent, en termes de réfraction, ici, voilà, ok, diffuse color, niveau de gris, réflexion, ici, voilà, on voit les effets de réflexion, pareil que les effets de réfraction, tout à l'heure, qui vont être, à ce moment-là, dirigés sur les bords, voilà, là, ici, on a des brillances, donc, sur le bord, on peut légèrement, augmenter, 0,05, le sun, voilà, pour mieux voir, donc, les effets, effectivement, de réflexion que l'on a, sur le bord, encore, l'environnement est simple, l'environnement est un ciel, et puis, un damier sur le bas, mais on voit bien, donc, ici, les effets d'environnement, donc, on va pouvoir utiliser, comme ça, donc, une, une map, pour venir transformer, principalement, les canaux de réflexion, réfraction, à partir de, de paints, que l'on aura fait, de maps peintes, donc, dans Substance Painter, on pourra, donc, ensuite, les canaliser, donc, dans les matériaux, de verrer.